Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur France Maghreb 2 et votre émission Parlez Lecture. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet assez particulier puisque j'ai choisi de vous parler des livres qui changent la vie. Alors je vous rappelle que vous pouvez intervenir pour participer à l'émission ou nous poser vos questions en appelant au téléphone au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Le coup de cœur d'aujourd'hui sera consacré à l'alchimiste de Paolo Coelho que je vous présenterai tout à l'heure en fin d'émission. Mais avant cela, nous recevons aujourd'hui un invité qui fera une petite intervention pour nous parler un peu de son parcours à travers la lecture. Alors le thème d'aujourd'hui, nous allons l'aborder tout de suite. Et je vous pose une question à vous, auditeurs et auditrices. C'est qui s'est déjà retrouvé un jour subjugué par des mots ou par des textes qui ont chamboulé son cœur et son esprit ? Alors je ne parle pas de livres techniques ou descriptifs à non plus finir comme par exemple l'annuaire et autres. D'ailleurs je me demande qui consulte l'annuaire papier encore de nos jours. Je parle de livres qui transmettent un message. Un message puissant voire même transcendant qui pénètre l'âme au plus profond de la personne au point de faire perdre le sommeil et même changer de vie. Nous voulons tous une vie meilleure, empreinte de bonheur où nous nous sentons bien et ainsi nous cherchons toutes les voies possibles qui nous permettent d'atteindre ce bonheur. Non, non, si vous tombez sur la radio, vous n'êtes pas sur Radio Richenou et je ne suis pas son gourou Skippy et je ne vous dirai pas que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient ou encore que je vais vous faire voyager vers une totale liberté cosmique vers un nouvel âge réminissant. Vous êtes bien sûr France Maghreb 2 et ne vous inquiétez pas, je vous parle de livres. Parmi les différents chemins qui te permettent de réfléchir ou de remettre en cause ta vie, il y a la lecture. Combien de personnes célèbres ont vu leur vie changer à cause d'un livre ou plutôt je dirais grâce à un livre ? Combien d'artistes avaient une vie morose ? Pas simplement parce qu'ils habitaient en banlieue et que la banlieue c'est morose, la banlieue c'est pas rose. Ces artistes qui ne voyaient pas de sens à leur vie et qui plus tard ont retrouvé le chemin et le sens grâce à la lecture. Combien de personnes peureuses, des flippettes, des moins que rien ont réussi à changer et à devenir des personnes courageuses ne supportant plus les flippettes et qui devinrent des gens plus que tout grâce à la lecture. C'est ce que nous allons voir tout de suite en nous intéressant à des personnalités connues qui ont trouvé leur voie grâce à la lecture. Alors le premier, c'est mon préféré et j'ai fait exprès de commencer par lui c'est Jean-Claude Van Damme mesdames et messieurs parce que France Maghreb 2 c'est une radio qui est aware. Le célèbre acteur belge, cette star hollywoodienne a été le héros de plein de films d'action des années 90-2000 avec des titres qui respirent la littérature des bisounours telles que Bloodsport, Double Impact, Kickboxer, Full Contact. Ses parents, à Jean-Claude Van Damme, avaient une boutique et juste à côté de la boutique se trouvait une librairie. Et quand il aidait ses parents, pendant les vacances scolaires par exemple il en profitait pour lire des livres. Et c'est cette connaissance à travers les livres qui lui a permis de créer du rêve dans sa tête. Alors les mauvaises langues et les haters diront que c'est à cause de la drogue. Vous vous trompez, c'est grâce à la lecture. Le deuxième personnage, ou la deuxième célébrité plutôt dont je voulais vous parler c'est Elon Musk. Voilà un nom qui sent bon. Alors Elon Musk, qui ne connaît pas le patron de Tesla ? Je ne dis pas qu'il a eu comme employé Nikola Tesla, l'ingénieur du 19ème siècle en retournant dans le passé grâce à sa DeLorean avec Doc au volant mais je vous parle de Tesla Motor la société qui fabrique des voitures électriques autonomes ces fameuses voitures qui n'ont pas besoin d'entretien et pour lesquelles on n'a pas eu besoin de mettre un gilet jaune le samedi 17 novembre en signe de protestation face à la montée du prix du carburant. Il est célèbre Elon Musk parce qu'il a créé Paypal et ça je pense que tout le monde connaît Paypal. Ainsi c'est un ingénieur mais ce n'est pas un ingénieur comme les autres parce qu'il est particulièrement brillant Elon Musk. C'est un entrepreneur d'une nouvelle génération. et c'est quelque part le symbole de la réussite celle que peut-être certains parents voudraient pour leurs enfants. Alors voyons un peu ce qu'il a dans sa bibliothèque. Le premier livre de la bibliothèque d'Elon Musk c'est La vie de Benjamin Franklin de Walter Isaacson. Alors il a été profondément inspiré par le Benjamin Franklin ce qui est un des pères fondateurs des Etats-Unis et c'est un homme qui comme Elon Musk est parti de rien et qui a passé sa vie à voyager sa jeunesse à voyager. Elon Musk a grandi lui en Afrique du Sud puis il est allé au Canada. Ensuite il a reçu une invitation à un doctorat à l'université de Stanford et ensuite il a reçu une invitation pour se rendre à la Silicon Valley et faire comme des gens comme Steve Jobs ou Bill Gates des grands noms qu'on connaît et c'est pour ça qu'aujourd'hui on considère qu'Elon Musk est sur les traces de Steve Jobs. Deuxième livre c'est La vie d'Einstein de toujours le même auteur Walter Isaacson. Alors Elon Musk dit avoir beaucoup appris de cette biographie alors Einstein pour ceux qui ne connaissent pas c'est le père de E égale M6 ah non pardon excusez-moi ça c'est Mac Lesgey je voulais dire c'est le père de E égale MC2 la formule de la théorie de la relativité et qui a fait qu'il a eu le prix Nobel en 1921 prix Nobel de physique alors Elon Musk a gardé de la vie d'Einstein l'ambition l'intelligence mais aussi la persévérance et le troisième livre de cette bibliothèque alors j'ai dit le troisième mais en réalité il serait peut-être à mettre le premier dans la liste c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et oui Elon Musk a une enfance où il était vraiment seul en fait il s'est senti seul et comme beaucoup de gens qui sont seuls le seul remède souvent que l'on trouve c'est la lecture et il a dévoré les livres de Tolkien les livres qu'il a découvert ont déterminé sa façon de voir le monde et la manière d'améliorer sa vie grâce aux héros de ses bouquins et bien entendu Le Seigneur des Anneaux c'est un livre qui est rempli de héros on verra ça tout à l'heure moi quand j'ai défini un peu ce sujet là je me suis demandé et puis j'ai demandé à mes amis Facebook quel est le livre qui a changé leur vie et leur vision des choses et j'ai eu plein de réponses et j'ai classé ces réponses selon 4 catégories la première catégorie ce sont les biographies comme vous avez constaté avec ce que j'ai dit sur Elon Musk c'est que les biographies nous permettent d'avoir des modèles et tout le monde est en recherche de modèles le modèle de base dans la famille c'est le papa la maman et pourquoi on les prend comme modèle c'est parce que comme ils vivent avec nous on est capable de voir des détails dans leur vie qui seront après des choses que nous allons reproduire dans notre vie et puis nous quand on va grandir nous allons être des modèles pour nos enfants ou pour les enfants qui nous entourent mais au cours de la vie il y a peu d'occasions à part ses parents ou les gens vraiment proches d'avoir des précisions aussi importantes que dans les livres de biographie et c'est ça l'intérêt de lire des biographies alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une biographie c'est la description de la vie de quelqu'un c'est un livre qui raconte la vie de quelqu'un en général c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant parce que si on a une vie complètement pourrie ça ne sert à rien de la raconter à tout le monde mais si on a découvert un truc extraordinaire qu'on est devenu un physicien comme Einstein ou quelqu'un qui a découvert un truc dans la science ou un vaccin ben là on se demande comment il a fait et on a envie de savoir la chose qui fait qu'on peut changer sa vie c'est la capacité de s'identifier à ses célébrités et il y a dans la vie de cette personne de cette célébrité dont je vais lire le livre un écho à un moment donné dans ma propre existence et au cours d'un épisode la célébrité va faire quelque chose d'exceptionnel ou trouver une solution à un problème dans lequel moi je vais me reconnaître et je vais reproduire et essayer de reproduire la même chose par exemple on a plein de livres qui traitent de la vie de Jésus et quand tu vois les gens essayer de devenir des bons chrétiens ils prennent Jésus comme exemple et ils aimeraient lui ressembler alors malheureusement il y en a qui vont garder de Jésus que ceci est mon corps et ceci est mon sang et ils passent leur temps à bouffer et à picoler comme des trous en disant qu'ils sont de parfaits chrétiens mais ça ça vaut aussi pour les musulmans et les autres qui lisent la biographie de leurs prophètes ou de leurs saints préférés ça les inspire ils veulent devenir la même chose mais des fois aussi ils font n'importe quoi ils font des bêtises ce qui prouve que la lecture n'est pas source d'intelligence pas forcément mais nous ce qu'on recherche et ce qu'il faudrait faire c'est la sagesse acquérir la sagesse d'ailleurs le prophète des musulmans était le symbole de l'intelligence et de la sagesse alors qu'il était illettré quand tu ne sais pas quoi faire dans ta vie et que tu es perdu dans un projet pense à lire la biographie de quelqu'un qui te ressemble et de quelqu'un à qui tu voudrais ressembler tu veux devenir un scientifique de génie lis la biographie du plus grand scientifique du XXe siècle qu'Albert Einstein vous avez l'excellent livre de Denis Briand alors je n'ai pas dit Denis Briand celui qui a perdu la tête lorsqu'il a vu Suzette mais bien Denis Briand qui a écrit Albert Einstein le génie l'homme aux éditions Robert Laffont on se retrouve tout à l'heure après une pause Abed Koussa par les lectures sur France Maghreb 2 sur France Maghreb 2 sur France Maghreb 2 la suite de notre aventure d'aujourd'hui les livres qui changent la vie sur par les lectures France Maghreb 2 alors on avait donné la première catégorie de ces livres qui peuvent changer la vie et on avait parlé des biographies donc lisez des biographies deuxième catégorie ce sont les livres religieux quand j'ai fait mon sondage Facebook plusieurs personnes m'ont dit voilà moi c'est le Coran qui m'inspire moi c'est la Bible qui m'inspire moi c'est le Talmud qui m'inspire alors on n'est pas dans parler islam mais juste quelques précisions parce que c'est important pour la vie de certaines personnes il y a des grands livres dans l'humanité et qui sont plein d'épisodes d'hommes de sagesse et de prophètes etc ce sont des livres qui sont là pour guider les hommes vers un paradis ou un monde meilleur ces livres apportent aussi des changements dans la vie des hommes la religion est en train aussi d'être rattrapée par d'autres domaines qui sont un peu moins spirituels et on a un nouveau domaine qui défraie la chronique depuis les années 60-70 aux Etats-Unis et qui arrive en force depuis à peu près on va dire 20 ans en France qui explose c'est le développement personnel et plusieurs personnes ont mis dans les commentaires Facebook des livres de développement personnel par exemple il y a le livre un des tops de vente que vous allez trouver sur Amazon et d'autres sites c'est The Miracle Morning de Al Herald ou encore Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz ou encore La semaine de 4 heures de Tim Ferriss c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons un invité qui va nous parler un petit peu de ce sujet là parce qu'il a découvert la lecture plutôt il a redécouvert la lecture à travers ce domaine là Ibrahima bonjour à toi bonjour à tous bonjour alors bienvenue sur France Maghreb 2 parce que c'est la première fois pour toi qu'on te reçoit tout à fait alors pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas Ibrahima est-ce que tu peux te présenter alors bonjour je m'appelle Edouardou Ibrahima Tanguissina j'ai 42 ans j'habite en banlieue parisienne très bien donc tu fais quoi dans la vie Ibrahima alors j'ai deux métiers tout à fait différents je suis agent d'exploitation et à côté de ça je développe une activité de coaching d'accord ok et développer cette activité autour de quelles personnes ce sont tes coachés ou les gens que tu fréquentes c'est qui alors j'ai pas mal d'étudiants d'accord à partir de 19 ans d'ailleurs et j'ai aussi des entrepreneurs et des sportifs d'accord ok très bien et tu fais quoi avec eux exactement si tu peux donner quelques précisions alors généralement il y a des gens qui viennent me voir pour un objectif court, moyen, long terme d'accord mais au fil du temps je les aide surtout à connaître leur potentiel d'accord et ce qui les a empêchés jusqu'à présent d'atteindre leur objectif mais est-ce que ça marche vraiment parce que les auditeurs se demandent d'accord je vais aller voir un mec qui va me coacher il va m'aider il va me parler mais est-ce que tu as des résultats est-ce qu'il y a des gens vraiment tu as vu qu'il y avait un changement dans leur vie que ça les aidait dans ce qu'ils voulaient faire oui oui heureusement il y a du résultat d'accord et généralement ça va même au-delà de l'objectif c'est ça qui est intéressant pour moi en tout cas d'accord très bien super et aujourd'hui par rapport à la lecture qui est le sujet de l'émission comme tu le sais quel est ton rapport avec la lecture toi Ibrahima ? alors mon premier rapport avec la lecture déjà c'était pas terrible parce que à l'école les livres qu'on me proposait tu peux dire la vérité tu es un bon élève ou un mauvais élève ? élève moyen moyen ok d'accord mais pas mauvais élève pas mauvais élève d'accord élève moyen bon d'accord mais t'as tes chances de rentrer au prix Goncourt parce que la semaine dernière j'avais dit que dans le jury du prix Goncourt il y avait pas mal de personnes qui sont très moyens à l'école je vais pas dire mauvais mais que c'était très moyen donc là peut-être qu'un jour on trouvera que tu tu feras partie du prix Goncourt ah bah je vais y réfléchir alors tu nous disais alors les ouvrages qu'on me proposait à l'école ne m'intéressaient pas en fait parce que déjà c'était des pièces de théâtre de Molière ou autre avec du vieux français mais c'est super Molière arrête tes bêtises et du coup j'accrochais pas du tout d'accord ok ok mais je comprends c'est normal il y a beaucoup d'élèves qui sont dans ce cas là et c'est très dommage justement qu'il y a des profs qui n'arrivent pas à utiliser la bonne entrée pour fermer la littérature mais ça arrive et vas-y continue et après justement il y a eu l'effet biographique que tu as parlé tout à l'heure d'accord comme j'aime beaucoup la musique j'ai pu lire des biographies de certains musiciens que j'aimais bien un en particulier oui Bob Marley ok d'accord Rastafire Rastafire c'est bien et donc du coup je me suis rendu compte que c'était pas la lecture le problème mais c'était plutôt le sujet ok le sujet du livre en question exactement et quand c'est un sujet donc si c'est un sujet qui te motive tu vas le lire et si c'est un sujet qui n'est pas motivant tu ne le lis pas ouais mais c'est c'est le lot quotidien plein d'élèves ça c'est normal ok très bien et tu lis combien de livres par semaine ou par mois tu as une idée alors si je suis motivé généralement je lis un ou deux livres par jour ok le week-end moins parce que je prends du temps ok d'accord un livre par jour un deux livres par jour bah bah c'est super alors on va se retrouver donc après une petite pause avec notre nouvel invité Ibrahima par les lectures sur France Maghreb 2 Mohamed Koussa Mohamed Koussa France Maghreb 2 France Maghreb 2 par les lectures Mohamed Koussa sur France Maghreb 2 et oui France Maghreb 2 qui reçoit aujourd'hui un invité Ibrahima qui nous a retracé un petit peu son parcours dans une première partie et Ibrahima alors j'avais une question à te poser en fait c'est s'il y avait un livre dans ce que tu as fait toi dans ta vie quelque chose vraiment qui t'a marqué que tu trouves qui a changé ta vision des choses quel serait ce livre ? C'est une sacrée question parce que comme je t'ai dit je lis beaucoup de livres et surtout adolescent j'ai lu énormément de livres Oui et il y en a un qui se démarque que tu trouves toi vraiment il a un impact fulgurant dans ta vie Pour moi ce serait le livre d'Anthony Robbins D'accord Pouvoir illimité Pouvoir illimité d'Anthony Robbins tu peux un peu nous dire qui est Anthony Robbins ? Alors Anthony Robbins pour ceux qui ne connaissent pas il est considéré comme le père du coaching D'accord c'est un des plus grands coachs aux Etats-Unis actuellement D'accord et il a coaché qui par exemple ? Il a coaché des grands sportifs de haut niveau tels que un tennisman son nom m'échappe mais c'est pas grave Agassi 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 d'accord qui est d'origine iranienne en grec ou je ne sais plus en tout cas il n'est pas américain pur Bill Clinton a fait appel à ses services aussi Bill Clinton l'ancien président américain il a vraiment coaché pas mal de gens C'est du beau monde en fait c'est pas le dépressif du coin c'est des gens qui ont des responsabilités importantes qui ont des challenges assez importants très bien et ce Anthony Robbins il a écrit ce livre pour voir illimité est-ce que tu peux nous dire en quelques mots nous retracer un peu le message qui est transmis dans ce livre ou le contenu un petit peu en résumé de ce livre alors comme c'est un conférencier il a écrit son ouvrage en voyage en fait c'est ça qui est intéressant c'est super en voyage et lui en fait son objectif c'était de transmettre des clés à monsieur tout le monde pour pouvoir avoir une vie qui l'inspire en fait d'accord à travers sa propre vie à lui il inspire les autres ou il donne des conseils comme ça généraux il donne vraiment des conseils même des techniques des outils pratiques d'accord et t'as pas une anecdote quelque chose vraiment qui t'a marqué dans ce livre là plus qu'autre chose oui bah en fait il avait parlé du fondateur du KFC ah ouais d'accord et moi je savais pas en fait que c'était un retraité qui avait une petite pension de misère et qui avait juste une recette de poulet en fait d'accord donc il a demandé de l'argent bah il a eu beaucoup de refus en fait pour avoir un prêt et par ce biais là il fait comprendre aux gens qu'il faut de l'abnégation dans la vie c'est à dire quoi l'abnégation pour que les auditeurs comprennent bien oui ça veut dire qu'on peut vous dire non mille fois mais il faut toujours continuer d'accord donc c'était une sorte de persévérance alors persévérer il a parlé même de Thomas Edison Thomas Edison qui a inventé l'ampoule tout à fait il a échoué plusieurs fois en fait d'accord et sa phrase c'était il a juste trouvé une façon de ne pas faire d'ampoule d'accord voilà tout simplement c'est après mille tentatives mais il a eu besoin de mille fois pour trouver la mille unième fois c'est ça exactement d'accord très bien et qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager motiver les gens à lire ce livre là alors personnellement je vous encourage vivement à le lire parce que il y a une partie on peut dire qui est technique technique par rapport à quoi parce qu'il y a des outils pratiques d'accord c'est sûrement on va en parler de ces outils pratiques qui ont trouvé un digest d'accord mais il y a d'autres parties qui sont plus ou moins philosophiques et ça vous donne un état d'esprit quand vous le mettez en pratique déjà vous avez des résultats instantanés et il y a un âge où on peut commencer à lire ce livre ou c'est pour tout le monde même les enfants est-ce que les enfants pourraient lire ce livre par exemple la première partie oui oui tout à fait c'est plus quoi après vraiment le public cible que tu vois qui serait vraiment intéressé et pour avoir un impact dans la vie de la personne moi je conseillerais à partir de l'adolescence quand même pour avoir un impact intéressant d'accord je présume que c'est pour tout ce qui est questions existentielles sur la personne sur notre vision du monde sur l'avenir du monde sur notre propre projet c'est ça non c'est surtout en fait avoir un état d'esprit de persévérance d'abnégation ce qui manque beaucoup à des gens qui ont des projets ils arrêtent voilà exactement et le rapport qu'on a avec soi-même aussi d'accord et tu nous disais justement qu'il y avait des outils qu'il proposait quels sont ces outils bah en fait lui il a été formé à la PNL d'accord très bien qu'est-ce que ça veut dire la PNL c'est pas parce que pour moi la PNL quand tu me dis ça c'est un groupe de drogués aux cheveux longs qui regardent le ciel et qui plane tu vois un groupe de rap à voir avec eux c'est en fait ça veut dire c'est des initiales ok alors le P c'est programmation d'accord le N c'est neuro et le L linguistique programmation neuro-linguistique d'accord très bien et ça sert à quoi alors la PNL au départ ça servait surtout pour faire de la thérapie d'accord et après soigner des gens soigner des gens d'accord après ils se sont rendu compte que c'était intéressant au niveau de l'entreprise d'accord ok et après parce que les gens sont malades du travail c'est ça c'est ce qu'il disait Vandam je citais Vandam tout à l'heure il a dit s'il existe une médecine du travail c'est que le travail c'est une maladie alors c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'outils comme la PNL pour soigner les gens en fait c'est pas vraiment soigner non c'est non je dirais plutôt débloquer des situations d'accord ok très bien les situations tu as un exemple bien précis que tu pourrais nous donner que la PNL traiterait la PNL traite les phobies les phobies mais plus rapidement que les thérapies longues qu'on fait avec un psy parce que la PNL fait partie des thérapies brèves en fait d'accord et donc les thérapies classiques que nous on connait ce serait des thérapies comme comment par exemple la psychanalyse ou c'est ça voilà donc où les gens enfin la caricature c'est la personne qui est assise qui est sur le divan en train de raconter au psy et le psy en train de noter donc t'appellerais ça toi une thérapie longue c'est ça exactement et thérapie brève comment on fait un bon PNL il peut enlever une phobie en quelques minutes quelques minutes ouais t'as pas un nom de quelqu'un comme ça qui fait ces choses là par exemple oui bon déjà il y a les fondateurs de la PNL qui sont Richard Bandler et Bandler et ça reviendra au cours de l'émission c'est pas grave mais en tout cas on a bien noté que Richard Bandler lui est un des fondateurs de la PNL et John Grinder et il a enlevé des phobies oui ils ont enlevé des phobies ils ont traité également des phobies de l'avion et c'est vrai ça ça marche et est-ce qu'on a des preuves sur internet ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous donner des preuves que ça fonctionne pour de vrai oui il y a des séminaires qui sont filmés d'accord que ce soit de Robbins ou d'autres d'accord et après il y a c'est très documenté aussi oui très très documenté oui c'est pas une science par hasard en fait c'est qu'il y a des gens derrière qui quand même ont fait des études et il y a de la science quand même derrière c'est ça oui tout à fait oui tout à fait très bien ok très bien alors moi j'avais aussi d'autres choses c'est que par exemple dans quel cadre on pourrait utiliser la PNL en fait dans quel cadre vraiment est-ce que ça peut servir au plus grand nombre est-ce que c'est pour une élite avec des gens qui ont de l'argent est-ce que tu peux nous éclairer sur ça alors au départ c'est sûr c'était pour une élite oui et aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert et si je prends mon cas personnel je l'utilise déjà pour l'apprentissage c'est-à-dire comment tu fais toi quand tu dis de l'apprentissage tu apprends quoi précisément ? bah par exemple si j'ai un client je lui apprends à apprendre tu lui apprends à apprendre d'accord ok c'est-à-dire lui il veut je sais pas moi il veut reprendre des études par exemple par exemple oui mais ses méthodes ne sont pas bonnes c'est ça ? exactement j'ai bien compris exactement et puis lui apprendre aussi comment il fait quand il réussit oui et comment il fait quand il échoue d'accord tu lui fais comprendre la réussite d'une part et son processus d'échec d'autre part voilà c'est le processus d'accord et ça c'est super intéressant parce que pour tous les élèves et les étudiants qui nous écoutent ou les gens qui ont des projets et bien ces gens-là quand ils se lancent dans une entreprise ce soit des études ils commencent ils ont le bac ils vont à l'université on se sent pas très bien avant de réviser un examen ou avant de monter un projet ou quand on veut créer une entreprise et dans ce cadre-là toi tu pourrais intervenir ou des gens qui font de la PNL pourraient intervenir ? oui parce qu'on intervient justement à tout ce qui est gestion de stress d'accord et tout ce qui est motivation ça m'arrive justement de travailler avec des sportifs à ce niveau-là d'accord parce qu'on utilise pas mal de visualisation oui ah oui moi j'ai vu ça dans des reportages où justement par exemple il y avait Laurent Manoudou le frère de comment elle s'appelle la grande nageuse avec son entraîneur qui gueule tout le temps qui fait de la pub pour des ampoules comment bon je sais plus Manoudou son frère qui s'appelle Florent Florian et je me rappelle j'avais vu dans une parce qu'il avait gagné il a gagné de la compétition en fait il a un sacré niveau et il racontait que lui pour pouvoir gagner une compète il a besoin de se sentir mieux entraîné que son adversaire ou que ses adversaires et que son entraîneur lui faisait faire de la visualisation par des méthodes de PNL tout à fait oui c'est la PNL et quand il faisait l'exercice ça le mettait en confiance et il se sentait mieux pendant la compète voilà la technique qui avait été utilisée dont il parle c'est une technique que j'utilise régulièrement d'accord et en fait ce qui est intéressant avec la PNL c'est qu'une fois qu'on vous accompagne vous êtes autonome c'est à dire que je montre à la personne comment faire le processus après elle n'a pas besoin que je sois à côté d'elle pour le faire en fait donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de revenir 3, 4, 5, 10 séances avec le praticien ou avec le psy ou tu payes à chaque fois ou c'est parce que c'est une question économique ça dépend du processus mais il y a beaucoup de choses où on vise l'autonomie ouais on se retrouve après une petite pause Alors on était avec Ibrahima qui nous racontait un petit peu ce que c'est que la PNL qui nous a présenté un peu le livre qui a déclenché en lui un peu le retour à la lecture avec le livre qui s'appelle Pouvoir illimité d'Anthony Robbins un des plus grands coachs du monde Alors maintenant mesdames et messieurs nous allons parler de notre coup de coeur de la semaine avec un livre qui rejoint un petit peu ce qu'on venait de dire avec notre invité et qui est l'alchimiste de Paolo Coelho ce livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et dont l'auteur a été primé docteur honoris causa de plusieurs universités médaille des lettres et de la littérature de plusieurs gouvernements alors je vais vous raconter un peu l'histoire en filigrane de ce qui s'est passé dans l'alchimiste alors c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Santiago et qui est le héros du roman de Paolo Coelho l'alchimiste l'histoire de ce conte philosophique est celle d'un jeune berger andalou qui va voyager jusqu'aux pyramides d'Egypte en passant par Tanger au Maroc et le désert du Sahara ce voyage révélera sa légende personnelle c'est sur un fond de superposition entre frontières géographiques et espaces intérieurs de sa personne il s'agit de ce qu'on appelle un voyage initiatique qui fait jaillir aux yeux du personnage le véritable sens de la vie Santiago à la base devait être prêtre et étudier la théologie l'espagnol et le latin car c'est ce que ses parents voulaient qu'il fasse il voulait leur faire plaisir mais lorsqu'il a eu 16 ans il a pris une décision qui était difficile c'est de faire son propre choix alors il choisit d'être berger et il nous dit on a voulu faire de moi un prêtre et j'ai décidé d'être berger cette nouvelle vie commence bien et lui plaît beaucoup il part donc seul dans la nature il assouvit sa passion de la lecture et de rêve d'horizon lointain et gagner sa vie grâce à la vente de laine de mouton à une nuit il fit un rêve qui le troubla il fit le même rêve deux nuits de suite pendant qu'il gardait son troupeau que vit-il dans ce rêve et bien il se voyait au pied des pyramides en Egypte découvrant un trésor et à partir de ce rêve cela devint le but de sa vie le but de son parcours initiatique ainsi il abandonne sa vie confortable et la sécurité que lui procure son travail pour partir à la quête de sa légende personnelle pourquoi a-t-il fait cela parce qu'il est persuadé que la possibilité de réaliser un rêve rend la vie intéressante vivant en Andalousie au sud de l'Espagne et donc près de l'Afrique il va traverser la mer pour démarrer son voyage depuis le Maroc à Tangier très exactement Santiago ouvre son esprit et son cœur et part à la découverte du monde de son monde intérieur même si sa route est semée d'embûches et c'est le début d'une aventure philosophique qui a pour toile de fond le désert du Sahara les rencontres qu'il fera au cours de la route seront révélatrices et pleines de sagesse d'abord celle d'une gitane qui apprendra qui lui apprendra à interpréter ses rêves et puis il y a le roi de Salem qui a l'air bien de bien connaître Santiago alors qu'il ne l'a jamais vu et il le poussera à aller jusqu'à son trésor ensuite il y a ce marchand de cristaux qui le fera travailler avec lui et grâce à quoi il aura assez d'argent pour se rendre en Egypte et puis sur sa route il rencontre un Anglais et puis surtout il rencontre Fatima la belle Fatima dont il tombe amoureux mais elle le laissera finalement partir pour accomplir son rêve il rencontre des voleurs des guerriers des moines et encore un autre guide mais la rencontre finale c'est celle de l'alchimiste le fameux personnage tant intendu et qui lui apprend à lire le destin et à interpréter les divers éléments et les moments de sa vie c'est en apprenant à se poser des questions que Santiago découvre alors l'homme qu'il est vraiment finalement c'est en se connaissant soi-même que l'on peut trouver la raison de notre existence France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 94FM sur 94FM à Clermont-Ferrand et toute sa région par les lectures l'action transformez-vous en action man parce que c'est vraiment important l'action mesdames et messieurs et ces livres-là peuvent avoir un impact très important et complètement changer toutes nos perspectives et notre vision du monde alors Ibrahima qui est encore avec nous est-ce que Ibrahima tu voudrais si les gens veulent te contacter parce que je trouve que tu as dit des choses super intéressantes peut-être que ça va éveiller l'intérêt de certaines personnes est-ce que tu as des coordonnées est-ce qu'on peut te joindre quelque part oui on peut me joindre par mail ok alors c'est dtpcoach arrobas hotmail.com dtpcoach arrobas hotmail.com ok très bien numéro de téléphone 06 64 ok 22 91 17 voilà donc pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés pour contacter Ibrahima pour des conseils en PNL ou autre n'hésitez pas à le contacter quant à nous n'hésitez pas aussi à faire appel aux formations en lecture rapide parce que bien entendu Ibrahima ne vous l'a pas dit mais il est personne ressource en lecture rapide en lecture rapide il pratique la lecture rapide et donc la prochaine formation aura lieu le 15 décembre pour un niveau 1 et le dimanche 16 décembre pour un niveau 2 vous avez tous les renseignements sur le site internet www.mkacademyavecay.net je répète www.mkacademyavecay.net les réseaux sociaux n'oubliez pas aussi de participer avec nous les réseaux sociaux sur la page Facebook de France Maghreb 2 et la page aussi de la MK Academy où je pose fréquemment des questions pour sonder un peu et parler à l'antenne des choses qui peuvent vous préoccuper autour de la lecture autour des livres et des sujets qui peuvent nous passionner n'hésitez pas à participer et à nourrir un peu la discussion et le débat retrouvez aussi le podcast de cette émission sur les chaînes Youtube de France Maghreb 2 et de Mohamed Koussa abonnez-vous à ces chaînes Youtube pour recevoir les vidéos avant tout le monde et être au courant les premiers de ce qui se fait alors la semaine dernière nous avions parlé du prix Goncourt et nous allons la prochaine fois vous faire gagner le livre du prix Goncourt mais attention il y a quelque chose à faire avant parce qu'on ne peut pas gagner des choses sans rien faire ça n'existe pas ou alors c'est pas honnête c'est pas légal on dira alors il y aura un petit quiz au cours de l'émission donc je dirai certaines choses et puis à la fin je poserai des questions et les auditeurs et auditrices qui appelleront et qui répondront correctement aux questions auront un petit cadeau alors aujourd'hui pour le livre Le coup de coeur n'hésitez pas à lire L'alchimiste de Paolo Coelho c'est un livre qui est très court franchement c'est un vocabulaire qu'on peut même qualifier un peu simple et pour les enfants mais en fil des éléments qu'on rencontre dans notre vie et bien on ne lit pas le livre de la même manière et d'ailleurs c'est la même chose pour tous les bouquins on ne lit pas un livre de la même manière quand on a 11 ans 12 ans au collège de la même manière c'est différent quand on est au lycée de la même manière que c'est différent quand on est à la fac quand on a 40 ans quand on a 50 ans et que la lecture a des niveaux différents suivant notre âge notre expérience les choses nouvelles qu'on connait et il est important à mon sens c'est mon avis vous pouvez me dire ce que vous en pensez de redécouvrir des lectures et ne pas hésiter à relire ces livres là de temps en temps d'ailleurs moi c'est ce que je fais parce que voilà il y a des choses que déjà on oublie ça fait un peu on rafraîchit la mémoire ça nous fait réviser un petit peu mais aussi il y a des choses qu'on ne peut pas voir quand on a 16 ans c'est impossible il faut d'abord les avoir vécues pour pouvoir les voir il faut les avoir rencontrés et c'est un peu ce que j'ai développé tout à l'heure en vous racontant l'histoire de l'alchimiste de Paolo Coelho voilà donc notre petite citation du jour de Antoine de Saint-Exupéry être un homme c'est précisément être responsable c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde rendez-vous la semaine prochaine France Maghreb 2 par les lectures France Maghreb 2 France Maghreb 2 pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits France Maghreb 2 chut